Le jeu, c'est sérieux! La dernière fois qu'on s'est vus, on vous apprenait à faire vos propres chips au ketchup maison! Euh, j'étais clairement pas là. Giz, comment on arrête d'inventer des affaires? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que... est-ce que t'es schizophrènes? Non, c'est mes amis imaginaires qui croient en moi. Ah, mais là aujourd'hui on fait pas de chips, on fait pas de ketchup, de maison, de cuisine, y'a rien à de ça! Aujourd'hui, on joue à la PS4! On joue à Uncharted 4, A Thief's End! Donc, c'est théoriquement le dernier Uncharted. Genre, c'est fini après ça... Ben oui, ça va être Uncharted 5, A Thief's Revival? Non, mais Nathan Drake, c'est terminé son histoire. Uncharted 6, The Second Resurrection? On sait pas, on sait pas, mais pour l'instant, ils nous promettent que l'histoire se termine avec ce jeu! Donc, parlant d'histoire, on va reprendre le mode histoire. Pas de multijoueurs aujourd'hui, s'il vous plaît. Euh, nouvelle partie, évidemment j'ai joué avant. Conserver les bonus, trésors, ben pourquoi pas, hein? Fait que as-tu déjà joué Uncharted? As-tu déjà vu du gameplay? Tu connais-tu un peu l'histoire? Bon, ça faisait comme Uncharted au Spy Nintendo? Uncharted Waters au Nintendo? Non, ça a commencé sur PS3. Fait que c'est peut-être un peu trop récent pour toi, Guiz. C'est comme si c'était hier de Retro Gaming. Eh... Moi, dans mon temps, les jeux loadent à demain. Ouais, non, mais écoute. Écoute, c'est un très beau jeu. Fait qu'on va lui permettre de prendre un peu de loading time. Au début, du moins. Oh! Oh! Je suis un homme de fortune, et je dois rechercher ma fortune. Henri Avery, 1964. 1694. Voyons, t'es du dyslexique? Totalement. Totalement. Fait que là, ça commence par... La fin! Ça commence par la fin parce que c'est à la mode dans les films, c'est à la mode dans les livres, mais c'est à la mode dans les jeux aussi. C'est pas... pas bon du tout. Ok. Attends-toi! Mais là, on sait qu'on va mourir à un moment donné. Ah, est-ce que tu penses qu'on va mourir quand même? Ben, à la date, oui, là. Ben, ça va mal, mais ça veut pas dire qu'on va mourir. Nathan, ça ressemble à Satan. Ouais. Fait que là, pour ceux qui ont déjà vu les bandes annonces du jeu, on sait que Sam, Samuel, est le frère de Nathan Drake. On l'a jamais vu dans aucun des Uncharted et comme par magie il revient, mais il va y avoir une explication. Évidemment, tout s'explique. Fait que là, on va essayer de pas mourir. Ben oui! Mais c'est tough. C'est quoi leur problème, là? Ben, ils veulent sûrement... On est sûrement à la chasse d'un trésor. C'est très Indiana Jones comme série. Donc, on est à la recherche d'un trésor et il y a toujours d'autres personnes qui veulent le même maudit trésor. Fait que là, on défonce leur bateau. Girl! Fait que toi, ton bateau, il est plus solide. Ça a l'air. C'est magique comme ça. Il est pas solide pour les rusher par contre. Fait qu'il faut faire attention. Évidemment, moi j'ai pas de gun. Là, je sais pas si Samuel est en train de m'aider, en train de tirer. En tout cas, il essaye. Ouais, il essaye. Un gros bateau! Un gros bateau! Oh! Ça, c'était prévu, évidemment. Un gros bateau! Un gros bateau! Il y a quand même des choses à se triputer au départ. Fait que là, on est supposé se diriger vers l'île devant nous, mais évidemment, on voit pas très bien. Parce qu'il y a un paquet d'îles. C'est pas n'importe quelle île, mais... Là, c'est bien intense. Attention! Je le sais bien, mais... Oh! Ça, c'était prévu. Fait qu'on va aller remonter à l'eau. Oh! What? Tu peux dire adieu au trésor. Faut que j'ai fait ça, là. Ah! Etabardouche! Wow! Ça t'a chopé la jambe? Non, mais ça a failli. Fait qu'on va remonter à la surface. Non, je suis bizarre. D'après moi, t'as été coupé. On n'a pas des poumons à l'infini. Non, je pense que je suis magané. Ah! Mon frère est là. Heureusement. L'océan est vaste, mais mon frère est là pour me rattraper. Bon. HS, hors service. Brop! Ah merde! Fait que là, il y a toujours... Oh boy! L'action! Mais là, laisse-nous tranquille. Notre montagne est pété. Au pire, aller le chercher le trésor, là. Pfff! Pfff! Attends bien. Sûrement des barils rouges que je peux faire exploser. On voit mal avec notre écran pour faire changement. Bon. Ça, c'est sûr que ça va sauter et qu'on est correct. Ils sauvent les autres. Ah! Ils sont là. Grrr! Meurs! Bon. Ils sauvent. Allez! Là, je te demande dans l'action, Giz, faut que tu m'aides avec tes sous-titles. J'entends pas très bien. Quand mon frère va me dire que le moteur est... Ça y est! J'ai réussi! Bon. On peut repartir! Girl! Ah non! Pas des rochers! Wow! Non! Attention Laurent! Dérocher! Déjà que je sais très bien qu'on ne voit rien en temps normal, mais c'est encore pire dans notre cas. Laurent! Dérocher! Attention Laurent! Saufis du rocher! C'est-tu scripté, ça? Tout est scripté. Pas mal, tout. Wow! Oh! None! Et soudainement, j'ai 8 ans. J'ai une attitude de merde. N'attends pas d'être vieux! Yeeees! Bon. Hein? Attitude! Non! 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 Est-ce que c'était peut-être une Bible? Non! Non! Je pense que oui! Oh! Je pense que oui! C'était pas seulement à cause du livre. Ah! 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 C'est parce que je suis roux! Non, il est pas roux. C'est parce que je suis... C'est la lumière qui donne cette impression-là, mais les cheveux, jambres foncés. Ah! Ah! Désolé, Guiz. I see dead people. Rien du tout. Je le dirai en confession. Parce qu'évidemment, il est chez les soeurs. Parce que les parents sont plus dans le portrait. C'est ça qu'il se passe. Je pense qu'il a encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Oui, mais il va me sauver à la fin du jeu que je viens de voir au début. Mais lui, il aime son frère. Mais son frère... est un profin. Un voleur. Un voyou. Évidemment, parlant du... Du voyou. Du voyou. Parlant du Yob. Sam? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se reparlera? Ben, à la date, ça se fait pas mal tout ça. Ouais. Mais là... Transition. Ça y est, on est dans le jeu. L'appel de l'aventure, là. Yeah. Fait qu'on va essayer de trouver un chemin. Ça, ça marche pas. Oh, come on! C'est bien trop glissant, Doug. Fait qu'on va faire le singe. Yeah. Fait qu'on va essayer de trouver un chemin. Fait qu'on va essayer de trouver un chemin. C'est bien plus facile qu'il monte tranquillement. Ben, ça, c'est la base d'Uncharted. Faire la singe comme ça, là. Ah, je sais pas si je peux m'envoyer de l'autre bord. Ouais. Ouf, c'était un peu... Non, non. Uncharted, c'est complètement exagéré à quel point qu'on peut... Voyons. Il fait noire! À quel point qu'on peut monter absolument partout. Non, j'ai déjà ajusté... Oh, oh. Non, non, non. Il y avait une fenêtre ouverte, là. C'est parfait. Il faut que je sois discret. Ben oui. On va faire ça. Passer par les portes. Si tu vois quelqu'un cassez le coup. Fait que là, c'est un peu à la middle gear. Faut essayer de se camoufler. Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement? Vous savez ce que j'en pense. Pourquoi? Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à vous. Vous allez devoir prendre une décision. Bon. Fait que... On reste cachés. J'irai lui parler demain. D'accord? Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. C'est son père? Non! Elle s'appelle Catherine, comme dans la Bible. Ah, ben oui. C'est sûr qu'elle a un nom, Catherine. C'est sûr qu'elle a un nom, Catherine. Ouais. Là... Elle sort par cette porte-là. Fait qu'on va... Fait qu'on va... On va faire quoi, là? On va aller voir notre dossier! Oui! Ah! Fait que check ça. Belle photo. Mais oui. Pensionnat pour garçon de Saint Francis. Rapport de comportement. J'ai surpris Edward en train d'agiter un des livres de Nathan pour l'embêter. Malgré sa petite taille, Nathan a immédiatement bondi sur Edward et a réussi à le faire tomber. J'ai accouru pour séparer les deux garçons, mais ils avaient déjà eu le temps de se rouer des coups. Signature administrative, père Ryan Duffy. Fait que c'est ça qui se passe. C'est pas grave, ça. Ben écoute, là. Ça arrive à tout le monde. Qui a jamais crissé une volée à personne, là? Qui a jamais volé une crissé... Qui a jamais crissé une volée à personne? Moi, j'ai déjà crissé une volée à personne. Scott Pearson? Scott Pearson. Fait que là, on va attendre que... Elle s'est gratté les fesses! Ouais. On va checker. Ça vient de tomber 13 ans et plus. Rrr! Ça va-tu tomber 18 ans et plus? Ça dépend. Est-ce que fumer une cigarette, c'est 18 ans et plus? Je sais pas, mais moi, j'ai déjà vu des films qui commençaient comme ça. D'ac. Avec des filles à bien nonnes. Moi, mais... Moi, je suis pas sûr... Pas sûr que c'est le même genre. Fait que là, ça allume une clope. QUOI?! Ouais. Puis là, on va essayer de discrètement... On va lui casser le cou? On la munche? Ben non. On va juste attendre un peu... En espérant qu'elle nous voit pas... Mais voyons donc, c'est sûr qu'elle nous voit. Non, mais c'est quand même bien conçu. Ha! Je pense qu'elle fume en cachette, d'ailleurs. Fait que là, s'en va. Et la voie est libre. J'arrive, mon père. Ha! Fait que là, mon frère est comme un gros... Ben voyons donc! Qu'est-ce qu'il y a? Ben là! On est un singe, je te l'ai dit! Ben là! Mais on guisse, c'est un jeu! Ben. Ha! Allons, on va faire des sauts encore plus incroyables. Voyons. Ben, je vois mal! Bon. On se promène. Après le poteau, il n'y a rien là. Le poteau casse, mais on ne stresse pas. Et voilà! Facile! Ah oui, il n'y a rien là. Tu n'auras jamais vu un orphelinat aussi grand que celui-là. Ben oui, hein! On va faire le tour en... Non, mais ça, c'est juste une partie. C'est ridicule. C'est un p'tit pic, un manoir. Bon, le frère en question. Attends. Qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, eh ben fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Oh! Le conseil, toi! Va pas t'enrhumer. Va pas t'enrhumer. Ouais, il y a des drôles d'expressions. Ok, non, c'est littéralement... J'en attrape pas toi. J'ai une surprise pour toi. Mais ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Hein? J'ai eu ça. Ah, merde, comment je fais pour jumper ça? Ah, il va y aller. Donne-moi ta main. Ah oui, j'essaye là. PRA! Ah oui. Ben, c'est peut-être parce que j'ai 8 ans! Il y a personne là-dedans. Bon, il y a peut-être 11. Une sorte de retraite biblique. Ah ouais. Je m'en souviens. Ah merde, c'est vrai. Il y a un jumpsuit. Hurrah! Oh, je me pèterais tellement la gueule, là. Je suis pas sûr que tu ferais aucun de ces sauts-là dans la vraie vie, Giz. Comment va le père depuis? C'est bien le seul être venant dans le coin. Tu devrais passer le voir. Oh, je vais pas me sentir coupable. Ah oui, ça va tourner la caméra pour que ça finisse par marcher. Là, euh... NRA! Non, aide-moi pas. Aide-moi pas, le frère. Non, je l'emmorde. Par là. Bon, on est plus très loin. C'est vraiment intense. Ah man, ça c'est rien, là. Parce que dans le jeu, t'as des genres de cascades comme ça à effectuer. En plus, faut que tu tires 160 millions de méchants. Parce que la vie. Ouais, 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 ouais. Ben oui, y a rien là. Ça c'est la nouveauté du jeu, on est rendu avec un crochet et une corde. Et maintenant, on prend la voie des airs. Ce qui me fascine, c'est que tu peux l'accrocher à plusieurs endroits, mais une fois que t'as fini de l'utiliser, t'as juste à tirer dessus et elle revient. Comme par magie, elle se décroche. C'est super solide, mais tu peux la décrocher en moins de deux. Il y a peut-être un python qui fait que les dents se rétractent ou je sais pas trop. C'est pas très, très expliqué, mettons. Bon, euh... Là, je m'en va... Ah ouais, par là. Bon, tu peux-tu tasser, toi? Bon, bonjour. Par où qui est passé? Peux-tu mourir? Euh, ben oui, ben oui. Mais pas... Je sais pas si dans ce niveau-là, c'est vraiment possible. Des fois, il y a des endroits où t'es pas supposé tomber. Pis là, ça devient gris comme si t'étais mort. Mais, ils ont vraiment quand même bien conçu les niveaux. Généralement, euh... La hauteur est tellement importante que tu serais mort à nouer. Bon, ça c'était scripté pour que j'ose pas, là. Penses-y pas, Laurent! Tu penses-tu que je suis capable? Penses-y pas, sinon tu y arriveras pas! OK! Je te tiens! Bon. Tu vois? Bonne affaire de faite. C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Doigts dans le nez. Reste avec moi. Ouais, ça c'est comme l'expression d'Uncharted 4. Les doigts dans le nez, ça revient, genre, plein de fois, là. Je sais pas pourquoi, là. Il y avait peut-être... Ça t'a plu, hein? Comment dites avec une compagnie de Kleenex, ou... Je sais pas. Ou de croppes de nez. Ouais! Par là! Juste derrière toi! Tu sais, souvent ça arrive que quand tu manges quelque chose de pas bon, tu dis Voyons! Qu'est-ce que t'as mis dans ta viande? Des croppes de nez? Ah oui, même. Ça prend une place pour les acheter. Constamment. Orienté vers l'objectif. Qu'est-ce que quoi? Hein? Ouais, mais regarde, je vais m'accouper, pis c'est tout. Attention, va falloir sauter! OK! Bon, pour faire changement. Oups! J'avais pas vu que c'était déjà un saut, ça. Ça va! C'est parti! On se met au milieu, et on y va tout! Voyons! Attends-moi! Marouille est passée! Pour monter, ça! Par ici! Ça, ça... Hein? C'est comme... Hein? Ben voyons! Ah! Bon! Voilà! C'était beaucoup plus simple que ce que je croyais! Ouais! Faut bien que c'est péché! Bon! Ouais! Faut se dépêcher! Ouais! Hohoho! Guiz! T'es tellement drôle! Vas-y, passe devant! Tu devrais être humoriste! Ben oui, j'ai Facebook, je l'ai déjà dit! Ah oui, c'est vrai! Et c'est balancé! Balancé ensemble! Et c'est 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 balancé! Ou c'est moi qui dis à mon frère par où on passe! Je sais pas! Je sais pas si c'est ici! Je suis mort? Ouais, je suis mort! Et voilà! On voit mal! Colleen! C'était pas là, Laurent! Ben, je pense que c'était là! Mais je pense qu'il fallait que je saute avant de tomber du doigt! Là tu vas recommencer! Mais là! Là je suis mon frère! Il y a quand même un système... Ok! Non, c'était pas là! Il y a un système... Si tu meurs plusieurs fois à un endroit, soudainement la personne qui t'accompagne va... Va trouver le bon chemin! C'est comme... Des indices dans même! Comment tu fais pour te jumper plus haut? Et si dans ce cas, fais le tour si t'es pas capable! Ah oui, c'est ça! Bon! Merci de... De tenir à jour avec les sous-titres! Bon! T'es un singe! Ah oui, c'est ça! Comment t'es la beauté du jeu! T'es déjà monté ici avant? Sur ce toit en particulier? Non! Mais... Tu sais quand même où tu vas j'espère? Ouais! À peu près! Bon! On s'en va où de même? Ah! Ben oui! Ben oui! Un genre de poteau! Et tu me regardes! Bon! Comment qu'il reste là? Oh! Pis c'est là qu'on jump! Bon! Je savais! Oh shit! Il y avait un truc de même! On va s'orienter comme il faut! OK! Go! Allez, vas-y lance-toi! Faut pas trop réfléchir! Faut pas trop réfléchir! Faut pas trop réfléchir! Faut pas trop réfléchir! Ben voyons-là! Ecoute, y'a rien là, man! Ça peut juste donner l'idée aux enfants de le faire pareil. Heureusement, j'pense que c'est un jeu classé adulte ou mature ou je sais pas quoi. Les doigts dans le nez! Les doigts dans le nez, Laurent! Les doigts dans le nez! Bien! Suis-moi! Ben c'est ça qu'on fait depuis le début! Fait que ça, ça sert un peu de tutoriel pour les gens qui auraient peut-être pas joué à Uncharted 1, 2, 3! Ou Uncharted Waters! Oui! Ou André Waters! Si tu passais devant! C'est vrai! Si tu passais devant! Ben oui! Ah, c'est ça! C'est ça! J'suis sûr! J'ai un attachement! Bon! Go! Ok! C'est parti! Ah! Et là, on fait quoi à partir du titre? Ok! J'pense que c'est terminé, rendu ici! Ah oui, c'est ça! C'est l'échelle! Ok! Super échelle! Ok! T'sais le gars, il fait des sauts de mon gueule pis il arrive dans une échelle. Pis il fait autre! Oh! Ça, c'est le trottoir pareil! Moi, je les imagine tellement accrocher leur cheville pis... Finir avec une entorse! Et nous voilà dehors! En moins de deux! En moins de deux! D'autre! Ça doit faire genre 10 minutes qu'on joue! Comment tu la trouves? Hein? Wow! T'as une 250! Une 250? Non mais ça va pas! C'est une 500 centimètres cube! Bicylindre mon petit gars! Oh! Elle est trop belle! It's over 9000! C'est pas très sympa, ça! Ben justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais! J'ai travaillé très dur pour la payer! Bon, 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 bon! Allez, viens! Il l'a payé! Il est rendu honnête! Il a un salaire! Il travaille! Quoi? Il a fait un... En général, quand tu fais un truc de genre, c'est que tu veux te faire pardonner! Oh! Tu sais que ça finira par jouer des tours d'être aussi malin? Euh... Tout à fait! Ok! J'ai trouvé du boulot! Les doigts dans le nez! C'est bien payé! Très bien payé! L'inconvénient... C'est que je dois partir quelque temps! Bon... Combien exactement? Euh... A peu près... Un an! Grand Max! Et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte! T'inquiète! Bello! Tu vas me laisser tomber! Oh arrête! Pas la peine d'en faire des tonnes! C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici! Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends! Si je le fais, c'est pour toi! Quoi? Tout cet argent que je gagne, mais pas nous deux! Et dans deux ou trois ans que tu sortiras... Deux ou trois ans? Tu rigoles! Je veux venir avec toi! Non, je galère déjà bien assez tout seul! Mais je peux bosser! Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat! T'imagines même pas! Si, mais... C'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi! Tu comprends? Non, je comprends pas! Fais-moi confiance! C'est pas juste! Y'a juste une NES, pis on juste Action 52! Ha ha ha! Ça nous a pas arrêtés! Pas vrai? Ben Action 52, c'est quand même pas mal de jeux! Oui, mais c'est pas mal de jeux plates! Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée! Mais à quoi bon faire durer le suspense? Bon, ben voici... Une licorne! Ha ha! On a retrouvé les affaires d'un moment! Je sais chez qui c'est parti! Ça a l'air important pour eux autres! Les affaires de maman! Je sais pas, c'est vrai! Ha! Ils jouent, c'est vrai! Pas loin! De l'autre côté de la ville! Ça te dit si on allait les récupérer? Bon! Tu veux qu'on les vole? Ben... C'est pas vraiment du vol, puisqu'on va récupérer ce qu'ils aiment! Ça m'étonnerait que les flics vont s'allumer! Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper? Regardez, ils vont pas dormir de la nuit! Ils vont être fatigués demain! Pas de casse pour rien! Carrément! On est genre dans les années 70, c'est clair! Oh! Pis ça, c'est une transition à la Indiana Jones! Je suis désolé, je mange un coup d'en face! C'est merveilleux! J'adore la main! Bon! Petit aïeul! Fait que là, faut comprendre qu'on est pas... On est avant les événements du bateau qu'on a fait tantôt! C'est pas expliqué, mais on l'explique après! C'est ça qui contrôle? Oui! Ça, j'suis en train d'apprendre à me battre! Petit aïeul! Non! Lâche-moi! Wow! Ah! Lâchez-moi! Ah! Lâchez-moi! Merde! Que c'est, les autres? Ah! Tu es en prison? Oui! Ah! Merde! Ah! 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 Mais là, c'est où les gardiens? Dans une T9 qui arrive même plus vite! Ouais, mais est-ce que tu penses qu'on est aux États-Unis? Tout le monde parle espagnol. Tu vois que là, on est dans un pays riche espagnol où tous les gardiens sont corrompus, tout ce que tu veux! La vélocité des coups qui sont donnés, un ténant! On en compte en deux secondes, moi! Mais c'est un jeu! Non! Bravo! 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 Fini! Tu es pas en train de se battre? Pas vrai l'avorto? Je vais m'attraper, je dis comme une merde! Hé, fais-moi signe quand t'attarderas les pédales de la voiture! Tu vas s'en tirer par le culo! Je vais me t'en tirer par le culo! Solitaire! Calme-le! Tu vas te le esperant ici, hein? Quelle sera la punition? D'après moi, on va se faire donner un trophée pis Chewbacca va faire.. Pis ils vont gêner! D'accord! Allez-y quoi! Combien de temps je vais devoir coupir, là-dedans? Hein? Où sont les toilettes?! Je te laisse deviner! Muses-toi bien! J'vais me gêner. Gracias! Et voila, pour cette 1ère partie de Ancher�� de 4. Giz, comment tu trouves ça? C'est sûr que c'est l'intro. L'épilogue? Est-ce que c'est l'épilogue? Prologue c'est à la fin. Oui, on vient faire l'épilogue un peu. Donc on n'a pas d'idée quel trésor qu'on va trouver. En parlant d'épilogue, je t'ai dit montrer. Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce tu fais? Ah, ça tourne. Oui! Donc, on va poursuivre en Sharded Cat, puis on va se rendre un peu plus loin. On va finir par découvrir quel est ce fameux trésor qu'on devra découvrir, qu'on devra chercher. Mais on a-tu récupéré les affaires de nos parents? Je ne sais pas. On veut-tu revenir en arrière? Plus tard. SPOILERS!